Philippe, salut ! Un peu palestinien ! Je suis Firasthine, la guerre de l'Aqima. Nous allons les faire en higiene, nous allons les faire. On lance des pierres sur eux et ils nous lancent des bombes chimiques. Et puis après c'est impossible, je peux pas, c'est trop dur pour moi. Je vais vous chanter une chanson de la révolution palestinienne. L'arme la plus redoutable pour arrêter ces massacres, ça sera le boycott économique. Donc empêcher des personnes à aller investir, à aller acheter, à aller donner de l'argent à des enseignes comme Carrefour, KFC, McDonald's et tout ce qui suit. Le fait qu'on n'investit pas, déjà nous à notre niveau, conscience personnelle, on a la conscience tranquille parce qu'on n'investit pas à Israël pour acheter des armes et tuer des innocents. Mais on essaie de dissuader d'autres personnes pour aller dans ce sens-là. Il y a un deux poids de mesure total. La France, malgré ce que dit Macron, n'a absolument pas pris le parti de la paix. Elle a en réalité pris le parti de choisir la défense d'un état extrêmement belliqueux et agressif qui veut déclencher une guerre mondiale, notamment en bombardant le consulat de l'Iran à Damas et également qui n'a pas de frontière reconnue avec le Liban et qui fait tout pour déclarer la guerre au Liban. Bonjour, je m'appelle Norbert, je suis militant solidaire. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Il se passe ce qui se passe depuis six mois, chaque samedi. C'est-à-dire qu'on manifeste en soutien au peuple palestinien, on manifeste contre le génocide, on manifeste contre l'assassinat des enfants, on manifeste contre Israël et ses soutiens occidentaux et arabes. On exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza et en Cisjordanie. Il faut que le massacre s'arrête. Tout d'abord, il faut savoir que la colonne vertébrale de ces manifestations est du collectif. Il y a eu un collectif qui s'est créé à l'initiative Palestine Amitié. Et ce collectif élargi réunit aujourd'hui 24 associations, syndicats, partis politiques. Et donc c'est à l'appel de ce collectif que ces manifestations ont lieu. Les premières manifestations ont réuni jusqu'à 1500 personnes dans le cours du mois d'octobre. Mais assez rapidement, le nombre de manifestants et de manifestantes s'est réduit considérablement. Aujourd'hui, disons qu'il y a un rythme de croisière de 100 à 150 personnes chaque samedi. Mais au-delà de nous, il y a des distributions de tracts, des collages d'affiches. Il y a des initiatives comme le concert de Fessal Sali il y a 15 jours. Et de toute façon, il y a aussi des gens autour de nous qui sont solidaires de ce combat. Ils ne sont pas là, ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont là. Ça se maintient. De toute façon, on a dit qu'on continuera à manifester jusqu'au cessez-le-feu. permanent et définitif. On a très très peu de réactions hostiles. Très peu. Il y en a. Il ne faut pas le nier. Mais il y en a très très peu. C'est vraiment une infime minorité. La plupart des gens, soit sont indifférents. Ça, il faut le dire aussi. Mais c'est aussi pour ça qu'on est aux 100 ou aux 150. Il y a quand même une relative indifférence de la population française concernant le massacre et le génocide en cours à Gaza. Mais il y a aussi pas mal de commerçants qui manifestent leur solidarité, leur soutien. Pour se lever, ils sortent sur le perron de leur boutique. Et en particulier, quand on était à Planoise, on a manifesté deux fois à Planoise. Là, il y avait vraiment un élan de solidarité manifeste et démonstratif. On n'appelle pas ça un conflit, on n'appelle pas ça une guerre. C'est un génocide, c'est un massacre. La France, la position de l'État français est d'être complice des génocidaires. Ni plus ni moins, ils continuent à leur livrer des armes. Je rappelle qu'au tout début des manifestations, ils ont interdit les manifestations de soutien au peuple palestinien. Il y a des gens qui se sont retrouvés en garde à vue parce qu'ils avaient des slogans anti-israéliens. Donc la position de l'État français, c'est d'être complice de l'État sioniste, fasciste israélien. Moi, je suis émerveillé par la population palestinienne. On en est à 35 000 morts, des dizaines et des dizaines, peut-être 80 000 blessés, 40 % d'enfants qui ont été tués. Et dans les blessés, aussi 50 % d'enfants mutilés, orphelins, etc. Et la population palestinienne, tiens, elle est là, encore, et encore, et encore. Et des messages de lutte et de résistance nous parviennent, malgré la censure, malgré les massacres de journalistes opérés par les fascistes israéliens. Ils sont là, ce peuple est exemplaire, absolument exemplaire. C'est-à-dire, je tiens à le dire. Et nous leur adressons notre soutien le plus total et inconditionnel. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Comment nous soutenir ? Tous les samedis à 14h, il y a une manifestation, Esplanade des droits de l'homme. Les gens viennent, prennent contact avec les organisateurs et les organisatrices, manifestent avec nous. Et plus on sera nombreux, et plus on manifestera notre solidarité, et plus on s'organisera, et plus ça sera propagé dans le monde entier, plus la pression sera grande, et plus rapidement Israël cessera son massacre. On a récupéré 4 500 euros lors du concert de Faisal Sali. Faisal Sali souhaitait qu'il soit donné à l'UNRA, à la suite des pressions israéliennes, pour que certains pays cessent leurs donations. On a quelques sous, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Du point de vue de la solidarité concrète, on n'a pas assez les moyens, pour l'instant, clairement. Donc on manifeste, on crie notre douleur, notre solidarité et notre colère dans les rues. Je pense qu'il y a MSF, c'est des gens sérieux, mais sinon, autour de Palestine Amitié, ou de la FPS, sur Internet, vous trouverez des sites, ce sont des associations sérieuses, qui relayeront des liens sérieux. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501